Georges Clémenceau, candidat à la présidence de la République ! Monsieur Deschanel, vous avez devant vous le futur président de la République. Vous avez entendu quelqu'un, Milram ? Monsieur Clémenceau, vous avez gagné la guerre. Laissez-nous gagner la paix. Monsieur Deschanel, je suis comme la guerre. C'est vrai ! Vous êtes fini. Monsieur Plinidon ! Je me moquerais bien d'avoir été président si je ne change pas la vie des Français. Je guiderais le gouvernement vers des mesures importantes. Et aujourd'hui, le rami de la crèche veut faire un grand discours pour annoncer toutes ces idées d'enfants de 6 ans. Il paraît que vous aimeriez que mesdames votent ? À quoi bon dépouiller le double de bulletin pour obtenir le même résultat ? Une abolition de la peine de mort, c'est bien joli, mais accepté dans quel cas ? Aucun cas. Ah, les idées saugrenues, j'en ai eu ! Tellement absorbé par l'écriture de son grand discours, qu'il en oublie totalement ce qu'il fait. Pas là ! Bonsoir, Monsieur. Bonsoir. Paul Deschanel, président de la République. Étienne Radeau, reine d'Angleterre. Disparu ! Volatilisé. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Vous êtes bourgeois. Pourquoi ? Parce que j'ai perdu l'élection. Votre discours, le pays retient son sou. J'y travaille, j'y travaille. C'est pas tous les jours facile de changer la France. Qui est toujours... C'est pasvenirío. Dans les switching